Bonsoir à tous, bienvenue dans Grand Angle et bienvenue à Barfleur, l'un des plus beaux villages de France. Ils sont très rares dans la région à posséder ce label. Pour la curiosité, pour l'anecdote, Barfleur c'est aussi la plus petite commune du département de la Manche en superficie. Les Barfleur c'est bien sûr d'abord un port qui vit au rythme des marées. Les principales activités de cette commune demeurent la pêche et le tourisme. Barfleur c'est 700 habitants l'hiver et puis environ 3000 chaque été. Il faut aussi savoir qu'au Moyen-Âge, Barfleur était le premier port de la côte normande. 9000 personnes vivaient ici à l'abri de cette cité fortifiée. Et c'est d'abord à l'histoire que nous nous intéressons dans cette émission avec ce premier reportage signé Stéphanie Le Maire et Jean-Luc Drouin. Elle ne se dévoile pas au premier regard. L'histoire de Barfleur a laissé peu de traces alors l'imaginaire devient ici un guide. Petit port de pêche de 700 âmes aujourd'hui, ville de plus de 9000 habitants au Moyen-Âge. Barfleur était l'équivalent de Londres côté français. Au commencement étaient les Vikings, c'était vers l'an 800. Lorsque les Vikings ont débarqué en Normandie, ils sont allés un petit peu dans tous les endroits où ils pouvaient placer leur bateau. Ils sont arrivés à Barfleur et là il y avait un estuaire qui ressemblait un petit peu aux estuaires des pays nordiques. Et donc ils ont fait de ce village un port, d'ailleurs dont le nom Barfleur est d'origine vikine, puisque bar ça veut dire à la pointe et fleur vient du mot fjord. L'église du 19e siècle, seule au bout des quais, domine les flots. Et là où nous sommes, dans les années 1000, 1000, 1050, nous étions au centre du village de Barfleur, Barfjord, dont on ne sait pas trop exactement le nom, mais nous étions au centre. C'est-à-dire que l'église que vous voyez qui est derrière moi, qui est de construction récente, mais il y avait avant une petite église qui était juste à côté et qui se trouvait au centre de Barfleur. Encore un effort. Imaginez-vous, quelques siècles plus tard, Guillaume a conquis l'Angleterre, toute la cour embarque à Barfleur pour rejoindre sous Sampton. A 1120, la Blanche Neff, bateau qui accueille toute la descendance de Guillaume le Conquérant, quitte la ville, direction l'Angleterre. Entre le phare de Gadeville et le rocher que vous voyez là au premier plan, qui est le rocher de Saint-Romphère, ils se sont fracassés ici et tous les chevaliers et les enfants du roi sont morts, noyés. Il est resté sur les 300, il est resté un rescapé qui a pu raconter l'histoire. Les corps sont retrouvés sur la grève le lendemain. Seul vestige du Moyen-Âge, cette maison avec un escalier usé par le passage des siècles. Son déclin barfleure le doigt à la peste noire et aux invasions anglaises. Aujourd'hui, le village a ligné sagement ses maisons du XVIIIe siècle en granit. Il fait partie des plus beaux villages de France. L'histoire de Barfleur, une histoire, vous l'avez vu, souvent tragique, qui se confond. D'ailleurs, c'est 140 dernières années, en tout cas, avec l'histoire de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Bonsoir, M. Lamy. C'est une histoire que vous connaissez bien, puisque c'est une affaire de famille chez vous, la SNSM. Effectivement. Nous sommes sur le Créter Sauvé actuellement. Et le premier patron fut mon grand-oncle. Le Créter Sauvé, c'est l'avant-dernier bateau de sauvetage. L'avant-dernier bateau de sauvetage. Et le premier patron fut M. Édouard Boisard, qui était mon grand-oncle. Ensuite, j'ai mon père, qui a repris la succession, le village du grand-oncle. Et plusieurs patrons se sont succédés jusqu'en 1974. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce bateau qu'on découvre ? C'est un bateau tout-temps. Un bateau tout-temps qui se trouve à Barfleur, sur la pointe est de la Manche, où nous avons des forts courants sur le large de la pointe de Barfleur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé la première société nationale de sauvetage en mer, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, d'ailleurs, en 1865, ici à Barfleur. Au départ, c'était la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, qui a été créée en 1865. Et le premier abri a été construit sur le port, sur la place du port, et le bateau était sur chariot. Et ce bateau s'appelait l'Othello. Bateau anglais, qui fut construit dans les chantiers anglais, et qui a daté de 1865 jusqu'à 1889. A l'époque, on allait comment sauver les gens à la rame ? A l'époque, c'était un bateau à rame, et il était jeté du haut du port à Mérout. Il fallait un certain courage par gros temps ? Effectivement, ce n'était pas toujours morant. Les gens, quand ils plongeaient à l'eau avec le bateau, ils n'étaient plus ou moins trempés. Vous avez des souvenirs, j'imagine, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jeunesse, de la SNSM ? Oui, j'en ai même fait un poème. En 1955, le premier sauvetage du Créter Sauvé eut lieu au mois d'avril. Il est parti sous les falaises de grands camps, chercher à secourir un bateau. C'était le premier sauvetage. Et ce bateau fut inauguré, le Créter Sauvé fut inauguré en juillet 1955. Et puis le sauvetage, dans votre famille, ça a un peu rythmé les réunions familiales ? Le sauvetage, c'était quand même, entre les Boisards, les Lamy et tous ces noms-là, c'était vraiment dans la famille. Parce que le premier bateau, l'Otello, fut commandé par M. Baud, déjà. Et ensuite, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Édouard Boisard, commandant Sophie et Jeanne de Saint-Faron. Vous avez, je crois, des souvenirs de réunions familiales interrompues brusquement par une alerte. Vous en avez beaucoup. Un souvenir énorme, c'était le jour de la communion de ma sœur. C'était en 1958, je pense. Nous étions tous en train de fesse-foyer. Et hop, une alerte. Alors, j'avais mon frère, mon père et mon oncle, qui étaient avec nous. Ils l'ont tous laissé tomber. Ils sont partis, pris le bateau, et ils sont partis chercher un yacht anglais. Et ils étaient rentrés sur le coup de 3-4 heures du matin. Alors, nous, nous avions interrompu, évidemment, notre fête. Et on a recommencé vers 4 heures du matin, à faire fessoyer. Beaucoup de choses de ce genre se sont produites. Alors, on a à côté de nous, là, la liste de tous les sauvetages effectués par la SNSM depuis 1865. Il y en a beaucoup, des histoires, on l'a dit, souvent tragiques, mais parfois des histoires qui se sont bien terminées aussi. Oh oui, au cours du temps, c'était très bien terminé. Mais enfin, bon, il y a eu quand même de gros pépins. Qu'est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, de la SNSM à Barfleur ? J'en ai mis toujours un rôle essentiel pour la région. L'SNSM à Barfleur est primordial, car nous sommes quand même dans un parage très dangereux. Et à tellement, nous avons le bateau actuel qui s'appelle la myra de Tourville, voilà. D'accord. Et qui a été mis en service en 1997. Très bien. Quand elle a été sauvée. Merci, M. Lamy, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur cette histoire de la SNSM qui se confond avec l'histoire de votre famille. On va maintenant s'intéresser à la vie du port de Barfleur, aujourd'hui, et tout particulièrement à la pêche à la moule. C'est un reportage de Stéphanie Lemaire. Vérification du matériel de pêche. Les équipages se préparent à reprendre la mer. Pas de temps à perdre, les conditions météo ont bloqué les bateaux à quai pendant trois jours. Sur le Cap-à-Lamont, on prépare une drague un peu spéciale. Elle permet de prélever des moules du gisement sauvage de Barfleur pour dresser un état des lieux de la ressource. Exploité depuis plus de 25 ans, le gisement se déplace d'année en année, mais son renouvellement n'est pas assuré. C'est pour garantir un repos biologique que la pêche a déjà été fermée à deux reprises. La moule est l'un des ressorts économiques du petit monde Barfleuré. Disons que c'est une économie vis-à-vis du grassoil. Pourquoi ? Parce que disons qu'on a besoin de moins de puissance puisqu'on ne traîne qu'un seul matériel, qui est beaucoup moins gros qu'un autre. Donc on a besoin de moins de puissance, donc moins de consommation. L'engin est beaucoup plus robuste qu'un filet ou autre chose. Donc on a moins de frais sur le matériel. Donc c'est vrai que économiquement, c'est plus rentable pour nous. Pour valoriser leurs produits, les pêcheurs ont lancé une initiative. Ils sont à l'origine de ce centre de débarque qui répond aux normes sanitaires européennes. C'est ici qu'ils stockent le produit de leur pêche, qui est ensuite embarqué à bord d'un camion, direction la criée Cherbourgeoise. Le centre de débarque vient en complément de ces bassins de dessablage. Une valeur ajoutée pour les moules sauvages de Barfleur. C'est bien une demande à l'origine des pêcheurs qui souhaitaient valoriser leur production, pérenniser l'activité. Et puis il y a une inquiétude aussi, une volonté d'accompagnement de la mairie, de la commune de Barfleur, qui souhaitait conforter son pôle pêche qui est essentiel dans l'activité, l'environnement barfleuré. Au total, plus de 1600 tonnes de moules et poissons sont passées ici en 2007. Saint-Valahougue, Barneville, mais aussi Ouistreham ou Honfleur pourraient se doter à l'avenir d'un centre de débarque. L'initiative barfleurèse fait des petits sur le littoral bas-normand. Barfleur qui reste bien sûr avant tout à Port-de-Pêche. On ne va plus parler du passé cette fois-ci, mais plutôt de l'avenir avec vous, David Rigaud. Bonjour. Vous êtes un jeune patron pêcheur, je crois que vous revenez tout juste de pêche. Qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui ? Un petit peu d'encornée, de la sulle, de la lagode. J'en avais une petite marraine, mais ce n'était pas beaucoup. On attend la moule ? Est-ce qu'on a des nouvelles de la réouverture ? On doit avoir une réunion d'ici une quinzaine de jours. On va attendre le résultat de la prospection qui a été faite il y a 15 jours. D'accord. On a appelé la moule l'or noir de barfleur pendant longtemps. C'est toujours le cas ? Ça reste un produit fort parce que ça représente 50% de chiffre d'affaires. Et c'est un produit maintenant qui n'est pas loin de notre porte, c'est-à-dire que c'est pas loin en mer. Et on a une consommation de gasoil qui est moindre, c'est un moindre frais. C'est vraiment un coquillage. C'est ce qu'on a vu dans le reportage, ça reste quand même l'activité essentielle pour les pêcheurs. S'il n'y avait pas les moules chez nous, on aurait beaucoup de mal. Ça fait longtemps que vous êtes sur la mer. Vous avez commencé à 15 ans. Et vous avez vu évoluer les choses ? Plutôt dans le mauvais sens. Quota, gasoil, restriction de la flottille, que des complications, des contrôles. Ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que pour un jeune qui veut s'y mettre maintenant, je crois qu'il faudra vraiment avoir la passion de la mer. Et encore, je ne sais même pas si la passion suffira pour y arriver. Vous êtes patron depuis 10 ans ? C'est ça à peu près ? Oui. Les choix, ça devient dur. Très, très dur. Ça représente quoi la flottille des bateaux de pêche à Barfleur en ce moment ? Il y a une dizaine de chalutiers et il y a une vingtaine de petits bateaux. Les gens sont entre un et deux matelots à bord. Il y a une dizaine de coquillères, mouliers et chalutiers. Et il y a une vingtaine de ligneurs, caseilleurs, filéilleurs. Il y a une particularité dans le port de Barfleur, c'est que c'est un port d'échoage. Expliquez-nous ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de porte, on n'a pas de retenue d'eau. Donc quand la mer descend, le port, il s'achèche complètement. Ça devient complètement vide. Et donc les bateaux, ils se retrouvent complètement au sec. Et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de port en France comme ça. Maintenant, ils sont tous avec des portes comme les portes de présence. C'est pour ça que c'est atypique. Et que le Barfleur reste un port que les gens aiment bien voir. Parce que vous arrivez le matin, la mer est haute. Et vous arrivez le soir, c'est un autre paysage. Vous y allez le fond de la mer. Vous y tenez à cette particularité ? Oh ben... Parce que ça doit donner des complications aussi, forcément. C'est des complications, c'est parce que pour les bateaux, on a des complications d'échoage. Nous, personnellement, on aimerait bien un port de présence. C'est-à-dire un port avec des portes pour une tranquillité. Mais essayer de garder quand même cet aspect de... Ne serait-ce que pour les visiteurs. Voilà, et puis avoir autre chose. Par la suite, il faut avoir autre chose, mais dans les terres. Maintenant, avec le progrès des travaux, on pourrait faire un port, mais dans les terres. Et garder cet aspect comme ça. Le port de présence, on n'y est pas encore. Il y a quelques petits bateaux de présence. Non, c'est rien. C'est de la présence locale. C'est quelques voliers qui viennent d'été. Mais sinon, pour avoir un port de présence, c'est très compliqué. C'est bête parce qu'il y a de la demande. Oui, forcément, comme partout. Qui dit plaisance, dit tourisme. Écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne saison. Notamment pour la moule. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, Grand Angle à Barfleur, c'est terminé. La semaine prochaine, nous serons dans l'Orne. Et ce sera le retour d'Emilie Flao. Dans quelques instants, le journal. Merci. Très, très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada